Musique Philippe Molitz est un graveur, dessinateur. Il est né en 1941, il s'est formé à Paris dans les cours du soir de la ville de Paris. A partir de 1965, pendant 5 ans à peu près, de 1965 à 1970, dans l'atelier de Jean d'Alpeche. Nous avons souhaité monter cette exposition à partir de la donation qu'il a faite au musée, qui est une donation récente, la fin de l'année dernière, d'une cinquantaine d'œuvres, 70 même, puisque nous avons la totalité des illustrations, les 13 burins pour Trasil de Mont-Erland. Philippe Molitz, qu'il traite de nature, d'architecture, de paysage, on retrouve les mêmes motifs récurrents, peu d'images de la femme, quelquefois la sienne, mais surtout, effectivement, des grands thèmes comme la guerre, la désolation, la destruction, l'enfermement, la désertion, tout ce qui est lié à un ordre établi un peu carcéral. Ces images, on parlait de piranès, de cathédrales ou moyenne âgeuses, qui sont aussi des univers d'enfermement, mais avec toujours une échappée. Cette noirceur que l'on pourrait voir est compensée par un final de vie qui jaillit et qui émerge toujours de ces œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada